... ... ... ... ... ... ... ... Heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léonjo Léo. Léonjo Léo, débitant cette édition au lancement ce lundi 19 avril 2021 de la vaccination contre la pandémie de coronavirus. Le go a été donné aux cliniques universitaires de Kinshasa. Présent à la cérémonie, le ministre de la Santé du gouvernement, sortant à représenter les autorités congolaises, et Denis Longondo s'est fait lui-même vacciner au cours de cette cérémonie officielle. Enfin, prouver l'efficacité de ce vaccin, mais aussi dissiper les doutes sur ce produit de l'université de sport du Royaume-Uni au cœur d'une controverse mondiale à AstraZeneca. Et de l'autre côté, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a reçu, le samedi 17 avril, à la cité de l'Union africaine, un regroupement de rescapés de la guerre de l'Est conduit par la professeure Julienne Bouloussengé et Madame Rose Kayoumbi, tout en blanc, vêtue en signe de la paix. Ce regroupement composé de jeunes, de femmes, des étudiants venus de Beni, d'Utembo, et ses environs ont réitéré ses doléances et revendications auprès du chef Télé. La situation sécuritaire dévenue précaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec de nombreuses manifestations au cœur d'une deuxième rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo avec les femmes issues des mouvements de la société civile de Beni, Boutembo et Ituri. La particularité de cette deuxième rencontre, d'autres catégories de la population meurtrie du Nord Kivu, des structures qui interviennent dans le processus de paix, notamment les autorités militaires des FRDC et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité se se joint à cette audience. Le blanc, symbole de la paix recherchée, a été choisi comme pour emboîter le pas au président de la République lors de la consécration du pays à Dieu. Nous sommes là parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions encore avoir cette deuxième séance avec tous les membres de l'équipe venus de Beni, Boutembo et Ituri. Il fallait que nous puissions parler de réalité sur le terrain devant ces autorités, devant le chef de l'État lui-même. Une autre catégorie des victimes non négligeables, ce sont les étudiants. Ils sont venus également solliciter l'implication du commandant suprême des armées afin qu'ils reprennent les cours interrompus à cause des attaques perpétrées par les rebelles. Vous savez, chez nous, on n'étudie pas parce que la plupart des étudiants, leurs papas ont été parraous, ou titères ont été décapités par les Adief Nalu. Et comme vous le savez bien, on étudie, on étudie grâce à nos produits qui se trouvent dans nos forêts, les cacaos et japas. Malheureusement, le village a déjà été occupé par les Adief Nalu. Et à terme d'exemple, il y a des écoles qui ont été même délocalisées et brilées. On lui a parlé, comme ces écoles-là n'ont plus d'assistance. Madame Julienne Loussenguet, qui conduit la délégation, a dit sa satisfaction et sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, qui a rappelé sa promesse de campagne, celle d'installer son quartier général à Béni. Il rassure suivre de près la situation de l'Est. La délégation porte cette tenue pour montrer qu'elles sont venues pour chercher la paix. Et qu'elles espèrent, à la sortie de ces audiences, le commandant suprême, avec les services, vont faire de tout leur mieux pour qu'il y ait la paix. Et le président a rassuré la délégation que ça lui tient à cœur la question de la paix, de retour de paix à Béni comme à Nitori. Et que d'ici là, il va réaliser sa promesse qu'il a dit. L'État-major va s'installer à Béni. Et lui-même, il va être dans la région pour suivre de près. Le président de la République, commandant suprême et garant de la nation, a confirmé à la délégation son implication totale et promet de pallier au plus vite à cette situation d'insécurité qui n'a que trop duré dans cette partie du pays. Il est temps que la paix revienne dans ce coin de la République. Sachez également que les élus nationaux auront une plénière demain mardi, l'ordre du jour et les débats générales sur la proposition de loi organique modifiant et compétent, la loi organique relative à la commission électorale nationale indépendante. L'annonce a été faite par son rapporteur de cette institution. D'autre côté, la mesure de désactivation des écoles catholiques fonctionnant avec faux arrêtés vient d'être suspendue. Cette décision a été annoncée par le secrétaire Jumara de l'est-pastée dans sa lettre. Jean-Marie Mongombe précise que cette décision a été prise en attendant les conclusions de travaux de la commission ad hoc mis sur pied pour examiner les cas de ces écoles. Au rappel, le ministre de l'EPST, Lili Bakunga, a annoncé la mesure de désactivation des écoles fonctionnant avec le faux arrêté et leur personnel le 1er avril de cette année en cours. C'est là, après avoir décelé plus de 1 400 écoles fonctionnant en RDC de manière illicite. dans ce lot, plus de 600 écoles conventionnées catholiques ont été répertornées. Direction le Goma où les activités socio-économiques reprennent progressivement ce lundi 19 avril 2021 à Bouhene, Iissi et Tourungou, des agglomérations situées au nord de Goma, dans le territoire des Nirangongo. Au nord Kibou, c'est après une nuit agitée caractérisée par le déplacement de plusieurs habitants, craignant éventuelles violences à la suite des messages distillés dans l'opinion faisant état des nouvelles manifestations ce lundi. Nombreux habitants ayant fui régane, petit à petit, les milieux et les activités socio-économiques reprennent. Jour dans ses chapitres, les services de sécurité dans les forces armées de la RDC ont procédé à la présentation par contre d'une trentaine de criminels en ville de Goutembo au nord qui, ce lundi 19 avril 2021, il s'agit d'une bande de 36 sommeurs de troubles appréhendés par la police et l'ANER. Le maire de Goutembo, Mbou Sa-Sylvain Kanyamananda, a indiqué que ces bandes figurent parmi des militaires désertés de Farges. Et enfin, à Béni, les élèves issus de différentes écoles ont manifesté ce lundi 19 avril sur Bouvard. Il y a Mouissi pour demander le retour de la paix. Les cours sont suspendus depuis deux semaines suite aux manifestations pour exiger le départ de la moniscope pour une action face aux tueries des civils. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...